du nord ou du sud, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique ou que tu sois à travers le monde. Invite le maximum de nos bien-aimés à être connectés. Invite le maximum à être connectés. Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà connectés maintenant. Oli, Vokomo, comment ça va, tu es béni. Nguingando, Redflor, tu es béni. Prophète Augustin Bicoy, tu es béni, tu es béni. Sidous, Ebélé, tu es béni. Nubou, Dème, Angèle, tu es béni, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous tous. Père ou Nom puissant de Jésus-Christ, par ton esprit, conduis-nous. Par ton esprit, Seigneur, dirige-nous. Mène-nous dans ta parole. Mène-nous, Seigneur, dans les eaux profondes de ta parole. Laisse, Seigneur, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées. Laisse que ta lumière jaillisse comme jamais auparavant dans notre âme. Et remplis, Seigneur, par ta parole, notre âme de ta lumière, de repos, de grâce. Remplis notre âme d'allégresse au Nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la main du Seigneur soit forte sur ta vie. Je prie au Nom puissant de Jésus-Christ que cette journée spécialement soit une journée de grâce, une journée de visitation. Une journée de visitation pour chacun d'entre vous au Nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons dans le livre d'Amos. Nous allons dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3. Nous continuons sur notre thème, la communion du Fils. La communion du Fils. Ce mot est tellement important parce que, en réalité, la raison même de notre rédemption, la raison de notre rédemption, c'est pour restaurer la communion entre ceux qui sont sur cette terre et puis leur créateur. La raison pour laquelle Jésus-Christ vient et Jésus dit, « Nul ne vient au Père autrement que par moi. » Ce n'est pas seulement parce qu'il veut nous sauver du péché. Non. Nous sauver du péché, c'est le moyen de Dieu pour accomplir son dessein. Le dessein de Dieu a toujours été d'avoir des fils. Son dessein a toujours été d'avoir des enfants. Donc, il nous a sauvés du péché et c'est pour ça que Jésus est mort. Mais Jésus n'est pas seulement mort, Jésus est ressuscité. Et la Bible nous révèle qu'en ressuscitant, il a ainsi suscité des fils. Il a ainsi sorti de la captivité une race nouvelle. Voilà pourquoi la Bible présente Jésus-Christ comme étant le premier-né d'entre les morts. Donc, bien aimé, maintenant nous avons la même nature que lui par sa résurrection d'entre les morts et nous avons en tant que fils l'accès à la présence de notre Père. Ça veut dire que Jésus a pleinement accompli le dessein de Dieu, le dessein de toute éternité qui a toujours été en Dieu. Donc, nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous sommes remplis de la nature de Dieu né de nouveau et nous sommes remplis de son esprit. Tout cela, c'est pour avoir une intense et vivante communion avec notre Père. Voilà pourquoi le thème de la communion du Fils est tellement important. Et c'est dans la communion qu'il y a la ressemblance. C'est lorsque tu passes du temps avec quelqu'un que tu deviens semblable à la personne. C'est pour ça que c'est important ce que nous allons partager en cette matinée du vendredi 18 juin 2021. Nous sommes dans Amos chapitre 3, verset 3. Invitons nos frères à être connectés. Je te supplie, bien-aimés, prends ça comme une mission divine à chaque fois. Comme une mission divine. Appuie sur le bouton Adore en permanence. Commente le direct au maximum. Commente au maximum. Ne visionne pas seulement. Commente. Parce que quand tu commentes, bien-aimés, on signale à tous tes amis et à tous ceux qui sont liés à toi sur Facebook. On signale que tu as commenté en direct. Et puis ils viendront sur ce direct commenter aussi en réponse à tes commentaires. Et puis ça devient une plateforme à partir de laquelle tu peux prêcher l'évangile revenant voir les réponses qui ont été données à tes commentaires. Tu peux partager la parole avec ceux-là, les édifier davantage. De la même manière que le nucléothiopien a posé la question de savoir. Lorsque Esaïde dit ces choses, est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et voilà comment l'Esprit de Dieu a dit à Philippe approche-toi de ce chariot. Donc pendant que tu visionnes ce direct, il y a des gens qui vont écouter des choses et puis vont se poser des questions. Et quand ils vont se poser des questions, forcément ils vont réagir à tes commentaires et l'Esprit de Dieu va te permettre de t'approcher de leur chariot. Donc bien aimé, c'est pour ça que c'est très important de commenter. Commente, commente, adore au maximum et par-dessus tout troisième point, partage. Prends sur toi de partager cette matinée dans au minimum 200 groupes. Partage dans tous les groupes possibles sur la terre. Quel que soit le groupe dans lequel tu es inscrit, partage dans ce groupe. Envoie le lien du direct à tous tes contacts. À tous tes contacts. Pendant que tu es en train de visionner, envoie le lien à tous tes contacts et nous allons commencer. Nous sommes dans Amos chapitre 3 verset 3. Alors la parole du Seigneur nous dit « Deux hommes vont-ils ensemble à moins qu'ils s'accordent ? » « Deux hommes vont-ils ensemble à moins qu'ils s'accordent ? » Et ce matin, notre thème dans la communion du Fils, c'est accéder aux profondeurs de la communion avec la pensée de Dieu. La pensée est le domaine le plus important de l'âme. La pensée est le domaine qui permet non seulement de faciliter notre communion avec le Seigneur, mais la pensée peut aussi devenir un obstacle à la communion avec le Seigneur. Les pensées que tu entretiennes peuvent favoriser l'accès aux profondeurs de la présence de Dieu, mais les pensées aussi que tu entretiennes sont capables de bloquer le flot de la grâce et de la gloire de Dieu dans ta vie. Nous sommes dans Amos chapitre 3 verset 3. C'est là où nous commençons ce matin. S'il te plaît, bien aimé, partageons. Nous sommes en train de commencer à peine. Laisse que tous ceux qui sont encore sous les couettes qu'ils se lèvent, ceux qui sont encore au chaud, qu'ils se réveillent, partageons, signalons-leur, laissons que ça signale dans leur téléphone que Fraîche-Onsion a commencé. Fraîche-Onsion a commencé il y a déjà pratiquement 6 minutes maintenant. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Rodrigue Fania, tu es béni. Cyriol Virial, tu es béni. Giseline Bengui, tu es béni. Max Lopez, tu es béni. Justine White, la gloire, tu es béni. Carole Ngonon, tu es béni. Anilon Numbissi, tu es béni. Oh, la grâce de Dieu est sur vous. Gaëlle Diane Mung, tu es béni. Fabrice Ngongan, duplex Noël, vous êtes béni, vous êtes béni. Marie Ngon Baba, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Arlen Ndokmo, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, on vous est la bienvenue. Sophie Hollande, tu es béni. Cana Valérie, tu es béni. Christian est là. La grâce est sur vous. Donc, bien aimé, partageons au maximum à tous nos liens, à tous nos contacts. Je te supplie, prends ça comme une mission divine. Aime ce direct, appuie sur le bouton adorer, appuie sur le cœur en permanence. Fais un commentaire qui oblige tes relations et tes contacts à réagir et ça devient une plateforme pour l'évangélisation et la moisson des âmes parce que c'est le but ultime, bien aimé, c'est que des âmes soient sauvées, c'est que des âmes soient sauvées, c'est que l'humanité entière parvienne à la connaissance de la vérité par le salut en Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus, pendant que tu adores ce direct, pendant que tu fais un commentaire, un troisième point, partage. Partage dans tous les groupes, partage le lien à tous tes contacts, partage, 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 ne cesse pas, n'arrête pas, nous venons ensemble sur les réseaux sociaux et nous disons, nous prenons le monde pour Jésus-Christ et nous le faisons et le Seigneur nous donne la grâce en cette matinée pendant que nous partageons la parole du Seigneur d'être fortifiés, d'être équipés parce que quoi que ce soit qu'ils doivent donner gloire à Jésus-Christ, ça doit être fait par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner gloire à Jésus-Christ par ton intellect, par tes forces, par tes raisonnements, non. Ce que le Seigneur n'a pas initié, le Seigneur ne peut pas sponsoriser. Alors pendant que nous communions avec lui, pendant que nous partageons sur ce thème, je veux que tu voies combien profond, combien important, combien capital, parce que Justin Banco, tu l'as bienvenu, que tu voies combien important et capital ce thème peut être. C'est dans la communion avec le Seigneur que le Seigneur te donne ses instructions. C'est dans la communion avec le Seigneur que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit parce que ce monde crée tellement de frustration. Je te dis, bien aimé, le monde crée tellement de frustration parce que le monde n'est pas converti à Jésus-Christ. Le monde ne craint pas Dieu. Donc les paroles que tu reçois à longueur de journée, les actes que tu vois à longueur de journée, ce ne sont pas des choses qui nourrissent l'âme de la part du Seigneur. Parfois ce sont des paroles qui frustrent l'âme. Ce sont des attitudes qui frustrent l'âme. Donc la communion avec le Père est capitale parce que dans la communion ton âme est renouvelée. Dans la communion ta joie est restaurée. Dans la communion ta paix est renforcée. La communion est importante. La communion c'est comme inspirer et expirer. La communion est la clé parce que bien aimé, de la même manière que nous nous inspirons de l'oxygène, nous inspirons toutes ces choses-là et nous expirons du carbone, il est important que tu inspires et que tu expires. tu vois, de quelque manière que tu manges, il y a dans le corps ce qui est le système de digestion. Donc si tu manges et ton système de digestion ne fonctionne pas, ce que tu manges ne va pas produire l'effet escompté qui est la croissance et l'embonpoint de ton corps. Il en est de même de la parole du Seigneur. Si tu médites la parole du Seigneur mais tu ne communies pas avec l'esprit de la parole, tu vas découvrir que la parole n'aura pas son effet de maturation spirituelle et d'un bon point spirituel. La communion est la clé et lorsqu'on parle de communion, c'est un aspect de la prière, c'est l'aspect le plus important de la prière parce que très souvent nous pensons que prier c'est dire ses problèmes à Dieu mais la réalité c'est que le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Le but réel de la prière ce n'est pas de dire ses besoins à Dieu. Le but réel de la prière c'est ouvrir ses facultés aux facultés du Seigneur. Le but réel de la prière c'est soumettre son âme à l'esprit du Seigneur. Le but réel de la prière c'est d'amener son être entier à être rabaissé devant la gloire du Seigneur. Le but réel de la prière c'est donner adoration à celui-là qui est notre Père, notre Rédempteur, qui est notre Dieu. Et tout ce que je viens de dire se résume en un mot, la communion. le plus grand plaisir de Dieu c'est d'avoir ses enfants autour de lui attentifs à sa parole. Où est-ce que je prends cela? Lorsque Jésus est entré chez Marthe et chez Marie, tu te souviens de cette histoire dans le livre de Luc au chapitre 8, lorsqu'il est entré chez Marthe et Marie, la Bible nous montre que Marthe était préoccupée par les nombreux soucis du service. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça et c'est un fadeau que le système de ce monde place sur l'humanité. d'avoir toujours 24 heures sur 24 des soucis et des oppressions. L'impression qu'il te faut absolument faire ceci. Je dois monter voie-t-elle. Je dois être à ceci. Je dois faire ceci, cela, cela. Et tu as comme l'impression que tu n'as pas de temps pour aller dans la présence du Seigneur, dans le lieu calme et te prosterner et laisser le vent de l'esprit souffler au travers de ton âme et restaurer complètement la joie, la paix, la force, la quiétude et le repos. Alors, pendant que Marthe était préoccupée par les nombreux soucis du service, la parole du Seigneur nous révèle que Marie est venue s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et puis, Marthe est quelqu'une de tellement inquiète que malgré qu'elles ont un visiteur, un visiteur en la personne de Jésus-Christ, elle ne pouvait pas s'abstenir de réagir. Elle est rentrée au salon et sûrement, c'était au salon qu'elle devait apporter le repas et elle dit à Jésus « Maître, tu ne te préoccupes pas de ce que ma soeur ne m'aide pas. » Et très souvent, c'est comme ça ce genre de chrétien. Ce genre de chrétien sont très mal à l'aise lorsqu'ils sont avec des chrétiens qui passent le temps dans la parole et la prière. Et tu vas les voir prêcher les choses du genre « Oh non, le tout n'est pas la prière, vraiment, Dieu nous a donné la force et l'intelligence pour se battre, on doit se battre, tous ces gens qui vous enseignent de prier, prier, prier. » Mais bien aimé, faisons très attention. Ne prêchons pas l'évangile pour plaire au monde, prêchons l'évangile pour amener les cœurs à connaître Jésus-Christ. Ce message de pousser les chrétiens à ne se préoccuper que de travailler, de travailler, le monde acclame. Mais Jésus a dit « Tout ce que le monde acclame est une abomination devant Dieu. » Quand vous voyez le monde acclamer ce que vous prêchez, quand vous voyez les charnels acclamer ce que vous prêchez, c'est le meilleur signe que le ciel rejette ce que vous prêchez. Jésus-Christ dit « Marie qui est à mes pieds, en train d'écouter ma voix, en train de communier avec moi, en train de prendre plaisir à ma présence, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Moi, je veux comprendre comment Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, le Créateur, propriétaire, dominateur de l'univers, celui par qui, pour qui et en qui tout a été fait, ce qui est visible, invisible, trône, souveraineté, pouvoir, comment Jésus-Christ peut nous révéler de façon claire que la bonne part, c'est de communier avec lui. Et quelqu'un te prêche que ce que Dieu veut, c'est que tu travailles. Ne passe pas ton temps à prier. Travaille. Mais bien aimé, tu vas travailler avec quelle grâce si tu n'as pas reçu cette grâce dans la communion avec le Père. Tu vas travailler avec quelle faveur ? Ce n'est pas ceux qui travaillent le plus fort qui reçoivent le plus. C'est ceux qui travaillent avec la sagesse de Dieu. Ce qu'il distingue lorsque des efforts sont fournis, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu s'obtient dans la communion avec le Père. Je te supplie, bien aimé, adore ceci. Adore, adore, adore. Appuie le bouton non-stop. Comment ? Pourquoi c'est important de faire des commentaires ? Parce que tes contacts et tes relations et tes amis sur Facebook, ils vont réagir à tes commentaires. Et laisse que cette plateforme, pendant que le Seigneur nous édifie et nous bénit, nous accorde sa grâce, les lundis, mercredis et vendredis de 5h à 5h30 heure du Cameroun. Laisse que ce soit aussi une plateforme par laquelle tu pourras moissonner les âmes. Tu vas revenir maintenant voir qu'est-ce que tes relations ont dit de tes commentaires, comment ils ont réagi et tu pourras commencer à les évangéliser. C'est très important. Parfois, nous allons jusqu'à 3, 4, 5 000 commentaires en matinée. C'est merveilleux. Imagine que chaque commentaire ainsi provoque une réaction. Alors, nous pouvons moissonner des milliers d'âmes passées directes chaque matin. Je te supplie, pour le cœur du Seigneur, c'est important que ses enfants reviennent à lui, que sa création retourne à son créateur. Donc, s'il te plaît, éveillons ceux qui sont encore endormis, partageons au maximum dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Partage sur ta page d'abord, mais va dans tous les groupes et partage ce direct. Dans tous les groupes. Bien aimé, s'il y a 300 millions de groupes, peut-être, c'est possible. Partageons dans tous les groupes. Dans tous les groupes disponibles sur la terre, envoie ce direct. Pour ne pas exagérer, il peut y avoir 4, 5, 10 millions de groupes. Partageons dans tous les groupes. Essayons d'atteindre tous les groupes de la terre. Connectons le maximum à la parole du Seigneur. Permets-moi de te lire, nous sommes dans Amos 3, verset 3. Le Seigneur dit, est-ce que deux peuvent aller ensemble à moins qu'ils s'accordent? Et nous avons après cela regardé quelque chose qui va te bénir. Nous étions dans le livre de Luc. Permets-moi de te lire ça, ça va te bénir. Ça va te bénir. Nous sommes dans le livre de Luc. Malekopaharato Shindori Bahate chapitre 10 à partir du verset 38. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit Luc chapitre 8. Non, je crois que ma pensée était ailleurs. Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Il est dit, pendant qu'il était en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Donc tu comprends, ça c'est le genre de chrétien que tout le monde veut célébrer. Ça c'est le genre de chrétien que tout le monde apprécie parce qu'elle a construit sa maison. Et cette Marie qui passe le temps au pied du Seigneur, elle habite chez sa soeur. Et parfois, quand tu es comme ça, sous l'autorité des gens, financièrement dépendants et ainsi de suite, on a comme l'impression que justement, c'est parce que tu passes ton temps à prier que tu habites chez ta soeur. Mais bien aimé, celui qui s'attend à l'éternel, il prend son envol comme un aigle. Je ne te prêche pas la paresse. La communion avec le Fils, c'est pour les travailleurs. Bien aimé, Jésus a dit travailler non pas pour le pain qui périt, mais pour le pain qui demeure éternelment. Et pourquoi il leur a dit ça? La Bible dit qu'il cherchait Jésus. Donc, Jésus appelle le cherché travailler. Je suis en train de vous parler de la parole. Je ne connais pas reprendre avec les opinions intellectuelles. Je crois à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous donne une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Dans le livre de Jean chapitre 6, il y a des gens qui cherchaient Jésus Christ. Ils cherchaient Jésus Christ. Ils ont vu que les barques qui venaient de l'autre côté, Jésus n'était pas à l'intérieur. Quand Jésus finalement arrive, c'est là où il a marché sur l'eau la nuit. Quand il arrive, il dit travailler. Donc, chercher Jésus, c'est travailler. Jésus dit travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure éternellement. Donc, chercher Dieu, c'est pour les travailleurs. Personne ne s'agenoue pendant des heures en prière si son âme n'est pas remplie de force. Une âme faible ne peut pas passer des heures en prière chaque jour. Ce n'est pas possible. Une âme faible, une âme tourmentée, une âme remplie de soucis, d'inquiétudes, de fadeaux ne peut pas le faire. Mais bien aimé, c'est pourtant dans la communion que Dieu te donne de prendre l'envol comme les aigles. C'est dans la communion qu'il te rassasit des bienfaits de Sion. Je prie pour toi au nom de Jésus Christ, pendant que nous partageons cette histoire de Marthe et Marie, que la main du Seigneur donne de la force à ton âme pour une intense communion avec le Seigneur en cette journée du vendredi 18 juin 2021. La Bible dit au verset 39, elle avait une sœur appelée Marthe, appelée Marie, pardon, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Donc voici maintenant, elle est au pied du Seigneur. C'est ça la communion. Tu viens t'asseoir au pied du Seigneur et tu écoutes sa voix. Tu dis, Seigneur parle, ton serviteur est attentif. Seigneur parle, ta servante est attentive. Seigneur parle, voici ta fille à tes pieds, voici ton fils à tes pieds. Voilà la journée qui commence. Je ne sais quelle direction prendre, mais toi, la lumière souveraine, je sais que tu connais. Quand tu frais devant moi un sentier, là où il n'y a pas de sentier, Seigneur illumine-moi et claire-moi. Laisse qu'en cette journée, ce soit dans tes voies et en accord avec ton cœur, que chaque pas soit fait. Car l'éternel, on donne les pas du juste et elle ne chancel le point. Les commandes, les courrières, et au pied du Seigneur, Marie était. Et la Bible nous dit qu'elle était au pied du Seigneur et elle écoutait sa parole. Verset 40. Marthe était absorbée. J'aime ce mot. Le monde peut t'absorber. Tu peux tellement être absorbé que tu passes une journée, une semaine, un mois même et tu n'as pas été dans la parole. Absorbé. Absorbé. Voilà comment Pharaon a dit. Absorbé n'est pas les nombreux soucis du service afin qu'il n'ait pas le temps à prêter attention aux véneries et aux vanités que Moïse prêche. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs sont absorbés. Voilà pourquoi ce moment en matinée est capital. Je me lève tôt et je défense l'aurore afin d'invoquer ton nom au Dieu. Voilà pourquoi nous nous levons tôt de 5h à 5h30, heure du Cameroun, pour invoquer le nom du Seigneur avant la venue du matin et dire à Dieu que Seigneur, tu es le propriétaire de notre âme. Mais combattre, qu'on chante à l'ébrard. En toi, mon âme se réjouit. En toi, mon âme se réjouit. Je prends plaisir, Seigneur, à chercher ta face de jour comme de nuit. Et la Bible dit que Marie était, Marthe était absorbée, verset 40 de Luc 10, par les nombreux soucis du service. Elle suivant et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Regardez la réponse du Seigneur. Ah, j'aime quand Jésus parle. Le Seigneur lui répondit, il répond à ces chrétiens-là, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es agité pour le travail, pour le loyer, pour la construction, pour ton mariage, pour les enfants, pour le X, Y, Z. Tu es inquiète et agité pour beaucoup de choses. Marthe, Église, tu es Marthe. Tu t'inquiètes trop. Et Jésus dit, Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur, ta parole, Jésus dit, Oh, une seule chose, une seule chose est nécessaire. Il n'a pas dit que l'une des choses nécessaires. Jésus dit, une seule. Nous sommes en train de partager la seule chose nécessaire. La communion du Fils, c'est la seule chose nécessaire. Jésus dit, Oh, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Mais ce n'est pas ce genre de chrétien que l'église de cette fin des temps veut célébrer. Non, on veut célébrer le chrétien qu'il monte et descend à longueur de journée. Il fait les business à travers le monde, des investissements partout. Il monte, il descend à 5h du matin et la voiture est déjà démarrée ou bien il a déjà pris le métro ou le taxi, je ne sais pas quoi. Il monte, il descend à longueur de journée, il épuise son âme dans les débats, les discussions et pendant ce temps il y a un autre chrétien. Depuis 2h du matin, il est en prière dans la présence du Seigneur et il est 8h. Ça fait 6h de temps qu'il est dans la communion avec le Seigneur et tout le monde au petit matin dit tu vois, tu es un paresseux, ton frère est déjà parti et c'était comme ça Jacob. Jacob passait le temps avec son père, c'était comme ça Joseph. Joseph passait le temps avec Jacob. Regarde tout ce que Dieu a élevé. C'était des hommes qui prenaient plaisir à la communion du Fils. Ils prenaient plaisir à être dans la présence de leur père. Prends plaisir, ne laisse pas le monde et ne laisse pas ce nouvel évangile de la fin des temps te corrompre. Démets dans la communion avec le père. Démets dans la communion avec le père. Et puis pendant que tu passes ce temps, oh c'est là où il t'inspire, c'est là où il t'éclaire. Regarde comment les rois comme David et puis des hommes politiques prophètes comme Daniel connaissaient l'importance de la communion. Quelle que soit l'abondance de charge de leur rang social. La Bible dit que David invoquait l'éternel son Dieu autant de fois que tu lis dans la Bible. Il en est de même que Daniel. Mais pourquoi de nos jours les gens ont des charges moindres mais ne communient pas? Parce qu'on leur laisse l'impression que ceux qui passent le temps à prier ce sont des pares. Non. Les grandes choses viennent de la communion avec les esprits. Et notre père est le père des esprits. c'est ce père qui est présenté dans le livre de Daniel comme étant l'esprit des dieux supérieurs. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jéhovah. Ils voyaient une sagesse extraordinaire en Daniel et ils appelaient ça l'esprit des dieux supérieurs. Je prie au nom de Jésus-Christ pendant que tu communies avec le père. Regarde. Écoute, ce thème ce n'est pas ce n'est pas un autre thème. Non. C'est le thème. C'est le thème. Jésus dit Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais montée. Quelle est cette bonne part? Être à ses pieds pour écouter sa voix. Quelle est la bonne part? Être à ses pieds pour écouter sa voix. Ce qu'une révélation fera dans ta vie en une journée bien aimée dix ans d'effort ne pourront pas donner la dîme de ce résultat. Je dis ce que une révélation une révélation de la bouche du Seigneur dans le lieu intime de la communion fera dans ta vie en une journée dix années d'effort 24 heures sur 24 ne feront même pas 10% de ce résultat. Ne laisse personne te déplacer de la présence et te faire paniquer dans les nombreux soucis de la vie. Continuons à partager ce direct bien aimé. Continuons à partager. Continuons à envoyer le lien. Invitons nos amis. Invitons nos relations. Invitons nos bien aimés. Invitons tout le monde à être connecté. Tout le monde. Partage, partage, partage. Ne t'arrête pas. Ne cesse pas de partager. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Alors, nous quittons maintenant Luc chapitre 10. Avançons un peu. Allons dans Jérémie 6 au verset 19. Allons dans Jérémie 6 verset 19. Nous sommes en train toujours de partager notre thème de la communion du Fils mais nous voulons aller encore plus loin ce matin. Ce vendredi matin en préparation à notre grande nuit de prière qui a pour thème comprendre les songes ou les rêves et leur explication. C'est cette nuit quand il sera 23h01 du Cameroun. Bien aimé, sois prêt. C'est une journée extraordinaire. La bénédiction du Seigneur repose sur toi pendant cette journée. La main du Seigneur est évidente sur ta vie pendant que tu te retires pour adorer le Seigneur dans sa glorieuse présence. Oh, que les flots de sa grâce t'atteignent. Que les flots de son amour inondent ton âme. au nom puissant de Jésus-Christ que son amour soit ressenti. Que les bras de sa majesté environnent ton âme. Que le souffle de sa présence inondent ton être entier. Au nom puissant de Jésus que sa lumière brille sur ta face. Que sa lumière brille sur ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 6 verset 19. Jérémie chapitre 6 Je vais lire le verset 19. S'il te plaît, suis très bien. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6 verset 19. Continuons à partager. Continuons à partager. Dans tous les groupes, partage. Dans tous les groupes. Ne t'arrête pas. Ne cesse pas. Appuie sur le bouton cœur. Appuie sur ce bouton sans relâche. Commande, 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 commande. Appuie sur le bouton cœur et commande. Partage. Ne cesse pas de partager. Partage. Le lien du direct partage dans tous les groupes. Fait le non-stop. Laisse que ce soit un moment où le maximum d'âmes sont gagnées et édifiées par la parole du Seigneur. Il n'y a pas seulement d'un côté toutes ces âmes qu'il y a gagnées mais bien aimé, soyons conscients de la nutrition même de nos frères et soeurs. Parce que l'effectivité de l'évangélisation vient du feu et de la flamme et de la passion pour Jésus que ses propres enfants vont acquérir dans la présence de leur père. Donc c'est pour ça que nous ne connectons même pas seulement le monde, connectons tous nos frères, connectons tous nos soeurs. Fortifions-les. Fortifions-les. L'Église a tellement besoin en ces temps-ci d'être fortifiés. Les frères ont besoin d'être fortifiés. Soyons conscients des frères qui souffrent à travers le monde. Soyons conscients de ceux-là qui parfois n'ont que ce direct afin d'écouter la parole. Parce que l'Église est persécutée dans leur nation. Il y a des nations où on ne peut pas se rassembler librement. Ce n'est pas seulement à cause de la pandémie mais à cause d'un système satanique établi dans certains pays. Ce direct parfois tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi je prie que le temps vienne où on puisse partager comme ça en anglais et que toi tu ne bouges pas parce que tu vas faire l'effort aussi d'écouter l'anglais. Ils sont tellement nombreux dans certaines nations qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la parole. Je prie que tu comprennes le cri de ceux-là et que tu partages. Certains vont traduire dans leur langue. Ils vont prendre et ils vont dire quelle est cette évangélisation. Ils ne peuvent pas lire le français mais ils vont voir prophète quelque chose. Ils vont se dire c'est la parole du Seigneur certainement. Et puis ils vont chercher les applications de traduction. Tu ne peux pas savoir ce que ces directs sont en train de faire. Nous recevons des nouvelles extraordinaires de diverses nations. Donc bien aimé c'est une mission divine. Partage, 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 partage. Ne t'arrête jamais pendant que tu visionnes de partager dans tous les groupes. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire au travers de toi et que le Seigneur te bénisse pendant que tu es connecté. Qu'il te bénisse en cette journée et qu'il te bénisse aussi pour cette œuvre à laquelle tu participes comme un soldat du Seigneur. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tes moments de communion soient des moments des moments d'accès à la voix du Seigneur. Des moments d'accès aux visions d'en haut. Des moments d'accès à l'amour du Père. Des moments d'accès à l'amour du Père. Rien ne donne à un enfant d'avoir une journée glorieuse comme la connaissance et la révélation de l'amour de ses parents pour lui. Lorsque tu réveilles l'enfant avec tous les bras de ton amour et avec toutes les manifestations de ta réjouissance rien qu'en sa présence. Oh, sa journée glorieuse. Je prie que le Père enlace ton âme avec les bras de son amour. Qu'il enlace même ton corps avec le flot de son amour au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée soit spéciale pour toi. Qu'elle soit marquée d'un saut de distinction. Qu'elle soit marquée d'un saut de distinction au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6 verset 19. Il est dit « Ceux qui se passent chez eux, écoute frère » verset 19 de Jérémie 6. « Voici, c'est moi qui fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. » Est-ce que vous comprenez ça ? La dernière fois, souviens-toi, dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3, nous avons vu que le but de la parole 1 Jean 1 verset 1 à 3 c'est de nous amener à la communion avec le Fils. C'est le but de la parole. Donc parce que ces gens n'ont pas été attentifs à sa parole, leur âme n'a pas été transformée et la Bible dit maintenant les malheurs qu'ils voient dans leur vie, ils essayent d'attribuer ces malheurs à Exigretzé. Mais le Seigneur nous révèle que ces malheurs sont le fruit de leur pensée. Ces malheurs sont le fruit de leur pensée. Donc est-ce que tu essaies d'imaginer ça ? Ils ont mis la parole de côté et tout d'un coup ils ont vu des malheurs dans leur vie. Le Seigneur dit non. Ma parole a été donnée. Il est dit dans Hébreu 4 verset 12 que la parole de Dieu est prise à serrer qu'aucune épée à double tranchant. Elle va jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des moelles et des jointures. Elle juge les pensées secrètes du cœur. Donc la parole est l'instrument pour amender tes pensées. La parole c'est l'instrument lorsque tu médites, lorsque tu confesses la parole en lisant, lorsque tu confesses la parole en méditant des moments où tu es dans la parole du Seigneur. parle la parole et tu vas découvrir que ton âme est en train d'être passée sous le contrôle de la parole. Ton âme est en train d'être remplie de lumière de la parole. Ton âme est en train d'être visitée par la parole. Alors le Seigneur dit que la catastrophe qu'ils voient dans leur vie c'est le fruit de leurs pensées. Regarde, avançons un peu. Le temps n'est pas forcément de l'autre côté. Allons dans Matthieu chapitre 16 verset 23. Vous allez voir comment le Seigneur va dire à l'apôtre Pierre arrière de moi Satan. Il ne va pas dire arrière de moi Satan parce que Pierre est possédé. La raison n'est pas la possession. Il dit arrière de moi Satan car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Il dit arrière de moi Satan. Regardez, Matthieu chapitre 16 verset 23. Matthieu 16 verset 23. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce glorieux moment que tu nous donnes les lundis, les mercredis et les vendredis. Matthieu 16 verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre arrière de moi Satan. Écoute, est-ce que Pierre est devenu Satan ? Mais non, il donne la raison. Arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale. Il dit quand tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Est-ce que tu imagines ? À ce moment, Jésus est en train de dire à Pierre, ce n'est pas possible que nous communions ensemble. Tu entretiens des pensées qui sont celles des hommes. Et j'ai donné un exemple de pensée des hommes. La pensée normale d'un homme, c'est que non, 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 c'est vraiment, tu vois, l'homme mangera son pain dans la sueur de son front. C'est une malédiction dont nous avons été rachetés en Christ Jésus. C'est une malédiction dont nous avons été rachetés en Christ Jésus. Jésus va aller très loin. Jésus va dire en livre de Jean chapitre 4 que maintenant, vous allez moissonner là où vous n'avez même pas travaillé. Lorsque le Seigneur parle de Canaan, il dit je vais vous donner une nation et des terres dont tout est bâti et tout est prêt. Oh, ces prophètes sont des vendeurs d'illusions. Non, c'est le monde qui vous vend l'illusion. Depuis que tu détruis ton âme dans le travail, dans la peine et puis tu es soit antidépresseur, antidépressif, dis-moi, qu'est-ce qui a changé ? Le monde connaît que la vérité, c'est celle qui libère l'âme. Jésus a dit quand tu es chargé, fatigué, viens à lui, il va te donner le repos. Jésus ne disait pas ça au monde. Non, c'est le message pour l'église. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour votre âme car je suis doux et humble de cœur. Bien aimé, c'est à toi qu'il parle, c'est à moi qu'il parle, c'est à l'église qu'il parle. Alors avec cette conscience, chaque jour, matin et soir, tu viens dans sa présence parce que le repos ne se trouve que dans sa présence. Et tout au long de la journée, la grâce de Dieu te recouvre comme une pluie invisible. Elle tombe sur toi sans cesse, comme un flot incessant. elle inonde ton être entier. Elle renouvelle tes forces. Alaba Kea Monda, Liko Parwa Tekeba. En cette journée, tu prends ton envol comme les aigles. Tu cours, ne te lasses pas, tu marches, ne te fatigue pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, Labroko Shiba Hande. Continuons à avancer, continuons à avancer. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7. Proverbes 23, verset 7. Est-ce que tu es encore là, bien aimé? Partage, partage. Invitons tous nos bien-aimés à être connectés et veillons ceux qui ne sont pas déjà là. Et veillons ceux qui ne sont pas déjà là. Ils sont nombreux qui ne sont pas déjà connectés. Invitons-les à être connectés. Alors, dans Proverbes 23, verset 7, le Seigneur dit par son esprit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. D'autres versions disent, l'homme, ils sont tels que sont les arrières pensées de leur cœur. Mange et boit, ainsi parle-t-il, pourtant ils sont loin de moi. Donc, l'homme n'est que le reflet de ses pensées. Oui, tu n'es que le reflet de tes pensées. Choisis de laisser la parole de Dieu reprogrammer tes pensées. C'est très important, bien aimé. Si tu penses la faiblesse, tu penses l'échec, tu penses la paresse, tu penses la faiblesse, tu penses la maladie, tu penses les catastrophes, alors quelle que soit la prière que tu vas faire, tu vas découvrir qu'elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les pensées sont la plus grande et secrète expression de ta foi. Ah ah! La Bible dit que cette femme à la perte de sang disait en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. La manque saine dont la pensée qui était en elle, c'est une pensée de guérison. Elle n'était pas en train de dire, oh ça ne sert à rien de le toucher, moi je souffre ici depuis, si Jésus était un vrai homme de Dieu, il allait voir que je souffre et il me dit, non, elle n'avait pas ce genre de pensée. Elle a dit, si je puisse seulement toucher, donc les pensées que tu entretiens déterminent le niveau de communion que tu auras avec le Seigneur. Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Arrière de moi, Satan, je ne peux pas communier avec toi maintenant à la pierre. Les pensées que tu entretiens sont des pensées des hommes. Je prie au nom de Jésus Christ, par la parole, pendant que nous sommes en train de partager, que tes pensées soient renouvelées. Pendant que tu communies avec le Seigneur, pendant que tu communies avec lui, dans l'étude même ou comme de nuit, lorsque tu entretiens des pensées d'iniquité, tu finis par pratiquer l'iniquité. Bien aimé, la parole du Seigneur va nous montrer que le péché c'est le fruit des convoitises. Mais qu'est-ce qu'une convoitise? Une convoitise n'est rien d'autre qu'une pensée impure entretenue consciemment. Suivez bien. Une convoitise, c'est une pensée impure entretenue consciemment. Lorsque tu entretiens une pensée impure, la Bible nous révèle que cette pensée impure va produire le péché. Donc imagine maintenant que consciemment tu entretiens des pensées pures, des pensées divines, des pensées de paix, des pensées de sainteté. Tu acceptes en toi-même je suis de la classe de Dieu et de la race de Dieu. Je ne peux pas marcher comme les hommes, je ne suis pas un fils des hommes, je suis fils de Dieu. Ça devient ton système de pensée. Ça devient la sagesse, la lumière qui opère en toi. Oh, Kabashin, Talebro, le Père va prendre plaisir et ça va être facile et aisé pour toi d'avoir accès à des profondeurs de communion avec le Père. La pensée est capitale, la pensée est capitale lorsqu'il s'agit de n'importe quoi. Cette nuit de prière qui arrive, je te supplie, ne te permets pas d'être ailleurs que connecté. D'un 3h du Cameroun, sois connecté, informe déjà tes relations, publie ça sur ta page. C'est tout à l'heure à 23h du Cameroun. Écoute, ta vie ne peut pas rester la même. La maman et moi, nous voulons aller dans des profondeurs extraordinaires en ce qui concerne les songes, les rêves, si tu veux, et leur explication. Quelle est leur importance ? Quelle est leur importance ? Et quel est le sens des rêves que tu as depuis des années ? Certains sont sur place, pourtant le Seigneur leur parle depuis. Certains sont sur place, pourtant des choses étranges se passent dans l'esprit en leur faveur ou même contre eux. Mais bien aimé, quoi que ce soit que le Seigneur utilise ou le diable utilise dans le domaine spirituel ou même dans le domaine de ton âme pour attaquer ta vie ou prospérer ta vie, le temps est venu que la lumière te soit donnée et que tu passes à une dimension supérieure de gloire et de résultat. Oh ! Invitons le maximum à être connecté. Ça devient extrêmement brûlant ici. Donc nous étions dans Provence 23, verset 7, l'homme est tel que sont les arrières pensées de son cœur. Regardez dans Matthieu, chapitre 15. Excusez-moi de courir, c'est parce que en tout temps, je regarde l'heure parce que je connais qu'on a donné un temps. We gave a frame time to this one. Amen. We gave a frame time. Donc on a donné un temps précis à ceci afin que tu puisses vaquer librement tes occupations après cette bénédiction matinale. Invitons le maximum à être connecté. Invitons, continuons à inviter. Continuons à inviter. Plusieurs se réveillent déjà. Ils sont déjà nombreux qui se réveillent. Nous commençons à nous approcher de notre quorum de souvent, mais nous pouvons aller au-delà. Invitons tout le monde. Passe le lien à tout le monde. Partage dans tous les groupes. Partage dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Laisse que le maximum soit connecté. Matthieu chapitre 15 verset 16 à 20. Matthieu chapitre 15. Oh! Après je te supplie bien aimé, réécoute toujours plusieurs fois ce direct. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit tellement de choses, nous partage tellement de choses. Après parfois je m'assoie encore et je reviens sur tout ce que nous avons partagé. Parfois j'ai juste préparé trois, quatre versets et dans la prière je dis Saint-Esprit conduis-nous. Et tellement de choses qui sont partagées. Tu ne peux pas imaginer comment ça me bénit. Moi qui suis en train de partager avec toi ça me bénit, ça m'édifie énormément. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 16 à 20. Matthieu chapitre 15 verset 16 à 20. Si tu es là-bas, dis Amen. Dis un Amen très fort. Alléluia. Matthieu 15 verset 16 à 20. Suis ce que le Seigneur dit. Et Jésus lui dit Vous aussi vous êtes sans intelligence. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart. Ça veut dire tu vas au petit coin. Et maintenant verset 18. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Ce qui rend l'homme impur c'est quoi? Ce qui rend l'homme impur c'est ce qui sort de la bouche parce que ça provient du cœur. Maintenant verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc voilà la première source d'impureté les mauvaises pensées. Ça c'est notre créateur notre Seigneur et notre Dieu qui révèle cela. Il n'y a personne de mieux placé que lui pour donner cette révélation. Jésus dit Tes pensées ont la capacité de rendre ta vie impure ça veut dire de bloquer la communion avec Dieu parce que le Dieu Saint ne va pas communier avec l'impureté. Qu'est-ce qui rend l'homme impur? Jésus dit C'est ce qui sort de ta bouche et il dit ce qui sort de la bouche vient du cœur et il dit c'est du cœur que viennent un les mauvaises pensées. Donc tes pensées c'est un domaine capital pour la communion avec le Seigneur. Un domaine capital. Tes pensées produisent ton langage. Jésus dit c'est le langage qui rend un homme impur. Tu ne peux pas passer ta journée à tenir un langage de détresse de colère un langage de haine un langage de conflit un langage de jugement. Malheureusement même dans l'église on voit tellement de serviteurs de Dieu tenir des langages de jugement. Bien aimé si le Seigneur avait les pensées que plusieurs entretiennent concernant leurs frères pasteurs concernant leurs frères en Christ il y a longtemps que le Seigneur aurait détruit le monde. Gloire à Dieu que notre Dieu est amour et il n'est pas un homme. Gloire à Dieu que notre Dieu il est souverain mais pourtant il connaît les hommes et ses enfants mieux que personne mais il ne les juge pas. Il ne les juge pas. Il dit le Fils de l'homme est venu non pour détruire mais pour sauver. Non pour détruire. Jésus leur a dit lorsqu'il voulait invoquer le feu du ciel vous ne connaissez pas dans Luc 12 il a dit vous ne connaissez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de jugement un esprit de critique c'est l'esprit d'amour l'esprit de joie c'est l'esprit de justice de Dieu c'est l'esprit de zèle c'est l'esprit de sagesse c'est l'esprit de conseil de connaissance c'est l'esprit de force c'est l'esprit de crainte du Seigneur il n'y a aucun endroit où c'est l'esprit de jugement dans cette dispensation il n'y a pas un endroit je précise dans cette dispensation parce que quand Jésus reviendra il ne reviendra pas comme sauveur non il reviendra pour juger les vivants et les morts mais dans cette dispensation le Saint-Esprit n'est pas un esprit de jugement voilà pourquoi Jésus s'arrête lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi il ne descend pas sur l'année de jugement parce que ça rit ça rit mais maintenant il est là pour sauver pour guérir pour relever l'amour du Père oh bien aimé pendant que cet enfant se sentait infiniment indigne son Père a couru vers lui oh le fils prodit et il l'a embrassé il a dit mon fils qui était mort il est revenu à la vie est-ce que tu imagines ça il ne lui a jamais posé la question où est l'argent que je t'ai donné mais plusieurs allaient poser cette question mais l'esprit de Jésus n'est pas comme ça il ne te met pas mal à l'aise il ne te frustre pas il n'encourage pas l'iniquité mais il ne te frustre pas il ne te frustre pas parce qu'il y a suffisamment d'amour en Dieu la Bible va nous révéler ça dans le livre d'Ézéchiel lorsqu'il va parler de la nouvelle naissance il va dire de façon très claire je vais vous combler de mon amour au point où vous aurez honte de vos iniquités mais bien aimé aujourd'hui c'est facile de voir les gens qui se sentent plus sains que t'elles mieux que t'elles non tu ne peux pas être mieux que quelqu'un tu as été racheté par grâce ce que tu connais c'est par grâce ce n'est pas la chair et le sang si c'est le Père qui t'a révélé pourquoi tu t'en vantes comme si tu étais supérieur j'essaye même d'accepter que ce que ton frère prêche n'est pas de Jésus mais si toi tu parviens à prêcher ce qui est de Jésus ce n'est pas grâce ce n'est pas parce que tu es meilleur ce n'est pas grâce arrêtons de juger arrêtons de juger ça n'aide pas l'évangélisation le monde saura que nous sommes ses disciples à l'amour qu'il y aura entre nous c'est à cet amour que le monde saura que nous sommes ses disciples ce n'est pas aux dissensions aux haines aux esprits de supériorité l'apôtre Paul a dit ces apôtres qui se croient supérieurs je viendrai tester non pas leur doctrine mais leur puissance parce que malheureusement ceux qui jugent tu ne vois pas la puissance Paul ne viendra pas tester les doctrines il dit je viendrai tester la puissance parce que là où la vérité la vérité est confirmée là où la vérité la vérité est testée là où la vérité est la vie se manifeste il est le chemin la vérité et la vie il est les trois en un il n'est pas décomposé non là où le salut est proclamé le chemin est révélé là où la parole est révélée la vérité est révélée et là où la puissance est manifestée la vie est manifestée il est le chemin la vérité et la vie arrêtons les dissensions arrêtons les conflits c'est un très bas niveau pour la moisson des nations le monde est en train de perdre les âmes on ne peut pas continuer dans l'église à nous poignader les uns les autres c'est une preuve de bassesse bien aimé je te prie de garder tes pensées dans la pureté garde tes pensées loin des jugements des condamnations laisse que l'esprit de Dieu te parle de ton frère et tu vas découvrir qu'il va te parler avec tellement d'amour la dernière fois je prenais l'exemple de Gédéon qui se sentait diminué et Dieu dit vaillant guérir l'éternel est avec toi va avec la force que tu as tu vas sauver Israël des mains de Madian comme un seul homme qui peut te parler ainsi en dehors du Père le monde ne va pas te parler de force le monde va te dire tu n'es pas capable tu n'as pas fréquenté tu n'as pas de diplôme tu es une femme indigne tu as fait les enfants avec les hommes différents tu es une prostituée tu es une ceci mais non mais non Marie-Madeleine qui suit le Seigneur tu connais quelle vie elle menait moi-même qui te prêche tu connais où Jésus ma prière bien aimée ne laisse personne te diminuer entretiens des pensées de Dieu et pour les avoir demeure dans la parole la parole seule peut te fortifier la parole seule peut équiper ton âme fortifier ton âme nourrir ton âme relever ton âme de l'abattement et même soigner ton âme parce que les paroles des hommes peuvent blesser et laisser des cicatrices terribles mais la parole du Seigneur est capable de guérir ton âme c'est une œuvre du Saint-Esprit d'apporter la guérison dans l'âme je prie au nom de Jésus-Christ que nous continuions à partager ce direct partage partage ce direct c'est vrai que ouh excuse-nous nous avons énormément débandé le temps Alléluia Père au nom puissant de Jésus-Christ la main du Seigneur est sur toi la grâce de Dieu est sur toi où que tu me visionnes Saint-Esprit touche-les Saint-Esprit touche-les je déclare la bénédiction du Seigneur sur ta vie en cette journée de vendredi pendant que le week-end est annoncé oh Dieu amène-les dans les profondeurs de la communion avec toi prépare-les prépare chacun Seigneur pour les trois cultes du dimanche prépare-les dès cet instant pour la nuit de prière de cette soirée Seigneur laisse que tout au long de cette journée la voix de ton esprit résonne dans leur cœur laisse qu'ils écoutent Seigneur dans leur cœur une voix qui leur dit voici le chemin et empruntez-le laisse que Seigneur dans les moments les plus cruciaux de la journée qu'ils aient la lumière qui brille au-dedans de Seigneur et qui leur révèle les paroles par lesquelles Seigneur ils vont communiquer avec les hommes donne-leur une sagesse à laquelle nul ne pourra résister au long de cette journée Seigneur qu'ils voient la faveur qu'ils voient la grâce qu'ils voient Seigneur ta main puissante les recouvrir et les élever comme jamais auparavant je prie pour toi qui me visionne sois béni sois béni au nom de Jésus Christ sois protégé sois couvert et je déclare que tous les plans de l'ennemi contre ta vie échouent toutes les âmes forgées contre toi sont sans effet toutes les paroles proclamées dites ne porteront aucun fruit au nom puissant de Jésus Christ je suis le prophète Rodrigue Defaut je t'aime beaucoup bien aimé sois connecté tout à l'heure 23h c'est notre nuit de prière la maman et moi nous sommes passés à être avec toi nous t'aimons beaucoup Shalom 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501